Il reste encore quelques beaux jours de Battle for Azeroth avant la sortie de Shadowlands qui est encore loin d'être prêt. Du coup je me suis dit que j'allais partager avec toi les objectifs qui me restent sur la fin d'extension de BFA. Pour cela on va revenir sur chacune des petites parties du jeu, que ce soit les raids, les donjons mythiques, le PVP et même globalement au niveau de la chaîne YouTube on va revenir sur ce qu'on a accompli et on va partager les prochains objectifs à venir sur l'ensemble de ces catégories. Afin de faire un petit bilan de parcours parce que c'est quelque chose qui me faisait kiffer et si c'est quelque chose qui te fait kiffer, on pourra le faire de manière récurrente, genre une fois par mois. C'est parti ! Où j'en suis ? Donc du coup ça fait 3 mois que je joue à WoW, 3 mois très 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 actifs à rattraper le jeu, à le tryhard, à le comprendre, à le partager, à faire des vidéos. Ça m'a laissé le temps de monter 3 personnages différents, mon main évidemment la classe que je préfère, le voleur, une spé assassinat pour le raid principalement mais également un peu pour certains donjons mythiques, une spé hors la loi avec un stuff complètement différent et également une spé pour le PVP avec pareil un stuff des corruptions complètement différentes. Outre ça, j'ai également monté un à-cheveux qui est à peu près optimisé, il y en a 2-3 trucs près. Il est quand même pas mal, je vous laisse mater le nombre de gemmes et la maîtrise de base du personnage. Et enfin, un petit débo des trucs, un tout petit peu en dessous des autres mais quand même en 475+, optimisé, corruption, stats, etc. En termes de donjons, de mythiques plus, ils m'ont permis de comprendre beaucoup beaucoup de donjons. Alors, je n'ai pas encore une maîtrise parfaite de l'ensemble des donjons mais je comprends les mécaniques globales, les dégâts, etc. de la bonne partie des donjons. Je ne connais pas encore tous les snaps mais je suis maintenant un peu familier avec les mécaniques de téléportation où il faut se mettre, quelles sont les routes à prendre sur l'ensemble des donjons, les différentes affixes, les changements de donjons d'une semaine à une autre, etc. Donc, j'ai passé évidemment pas mal de temps sur des streams anglophones, sur des mecs qui font des plus 30 comme des mecs qui font des plus 20 pour apprendre un petit peu tout ça mais principalement, c'est grâce aux gens avec lesquels j'ai joué. En termes de raid, de contenu 20 joueurs de mythiques, de mythiques évidemment, alors à la base quand j'avais pris le jeu, mon but c'était de faire le 12 sur 12 héroïque dans un premier temps mais là, du coup, on a un peu poussé le bouchon. J'ai été avec Valeria, on a pu faire du 5 sur 12 mythiques et également, du coup, après j'ai rejoint une guilde, Intertoken, où on fait du NZ mythique, donc le dernier boss de l'extension, depuis environ 3 semaines. On l'a mis à 8% sur les derniers tries, donc ça se joue vraiment à rien, c'est possible que ça tombe bientôt, le cas échéant, je te ferai une petite vidéo de célébration de NZ mythique qui tombe, parce que c'est quand même le dernier boss de l'extension en mythique. Mon but, c'est d'aller faire le 12 sur 12 du clean mythique, du coup, on va faire du reclean derrière une fois qu'NZ sera tombée. Donc mon but, c'est de tomber tous les boss de l'extension en mythique avant la fin, avant de passer à Shadowlands. Voilà, un petit objectif sympa. Le dernier, mais pas des moindres, le contenu qui, de base, moi, me fait le plus kiffer, enfin, ils me font tous kiffer, mais l'arène, c'est quand même un petit quelque chose, c'est de l'imprévu, c'est du skill, c'est du talent, c'est kiffant, voilà. L'arène, j'ai fait seulement dans les 1800-1850, pour l'instant, cette saison, j'ai très très peu joué, j'en ai fait avec mon mage, avec mon démo, avec mon rogue, mais pas tellement tellement de parties. Du coup, là, il y a un vrai objectif, je vais essayer de faire au moins 2100 avec mon vouleur, donc on va faire des games sérieuses. Là, j'ai été acheter des Gushing Wood, la corruption qui fait les saignements. Le voleur commence à être vraiment bien stuff, j'ai été choper des pièces de polyvalence, j'ai fait un stuff PVP. Normalement, il y a moyen de m'ayonner, il y a moyen de se faire plaisir, donc c'est pareil. Ça va être beaucoup d'arènes, je vais en partager un petit peu quelques vidéos également sur la chaîne, donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse, si c'est des trucs que tu as envie de voir en live. En tout cas, objectif personnel, au moins 2100 de côte en arène avant la fin, que ce soit en 2v2 ou en 3v3, peu importe. En contenu divers et varié, j'ai eu l'occasion de choper une cinquantaine de montures, ce qui est ridicule, on va pas se mentir, je ne les ai pas spécialement farmées, mais voilà, on dirait une cinquantaine de montures. J'ai eu l'occasion de faire, je sais pas, quelques milliers, millions d'or, j'ai trouvé pas mal de petites techniques de farm, mon max, c'était de faire 100 000 en une heure, voilà, ça c'était mon max, avec de l'achat-revente au niveau de l'hôtel des ventes. J'ai un petit peu farmé à droite à gauche, principalement beaucoup testé les techniques, mais pas tellement fait des trucs sur la durée. J'ai également un gros paquet de métiers de montée, parce que je voulais que mes personnages soient optimisés, j'ai monté ingénieur au max sur tous mes personnages, et un second métier au max sur tous mes personnages, par exemple le mage et le démo, ils ont ingénieur de culte terrasse en 175, et ils ont également couture en 175 de culte terrasse. Maintenant, en termes de YouTube game, j'ai remarqué en regardant là rapidement que j'avais eu l'occasion de faire quand même une quarantaine de vidéos, et en plus elles sont sur des sujets qui sont très variés, et moi je kiffe tout dans vous, donc je suis très content d'avoir réussi à faire un petit peu des sujets qui adressent et qui expliquent différentes parties du jeu, donc ça, ça me fait grave plaisir. Parmi, entre autres, ces thèmes-là, on retrouvera du coup, il y a des vidéos qui traitent de PVP, d'autres qui traitent du raid, donc stratégie sur les boss, d'autres qui vont uniquement parler de donjons mythiques, par exemple de strats qu'ils ont fait en MDI, qui expliquent les affixes de la semaine, les bonnes compositions, les corruptions à mettre, et globalement comment on tourne autour des affixes. On retrouve également plein de vidéos dédiées au farming de gold, avec des petites techniques, avec des farmons avec Naxi, où on fait 20 minutes de farm d'une méthode, et on voit globalement à l'heure combien ça nous donne. On a également fait plein de vidéos sur les nouveautés, les trucs qui arrivent, et encore plus sur Shadowlands, évidemment il va y en avoir des millions sur Shadowlands, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire en vidéo, que ce soit les légendaires, les conduits, chaque classe, chaque spécialisation, les modifications des classes, les nouvelles optimisations, les donjons, le nouveau raid, enfin, il y a tellement de choses à faire dessus, que forcément, voilà, on aura l'occasion encore de faire plein de choses ensemble sur YouTube. Et également, on retrouve différents guides de classe, pour permettre d'expliquer au niveau comment monter une classe, quelle est l'optimisation, les essences, les talents, pourquoi, comment la classe fonctionne, comment l'utiliser en PvE, en PvP, etc. Donc on a eu l'occasion également de faire ces petites vidéos-là, qui ont également eu des super retours, donc ça me fait grave plaisir. Pour au total, des millions d'heures de visionnage, déjà, alors que je suis à peine référencée sur vous, et donc ça, c'est pareil, ça me fait grave plaisir. Genre la dernière fois, j'ai ouvert une vidéo, et celle-là, et je fais, ah ouais, quand même ! 700 heures de visionnage ! Ah oui, ok, on en est là. Donc évidemment, ça me fait grave plaisir, d'autant plus que, je sais pas si tu le sais, mais je viens du Clash Royale, un jeu mobile, et du coup, les gens qui jouent au jeu mobile Clash Royale, très très généralement, pour un bon 99,9%, 9,9%, ils ne jouent pas à haut, et c'est un truc qu'ils n'aiment pas du tout, et du coup, ils ont massivement dislike, insulté, enfin, je reçois encore régulièrement, tous les jours d'ailleurs, mes petits messages d'insultes, parce que je ne fais plus de Clash Royale, voilà. Donc c'est quelque chose qui me fait grave plaisir, parce que je m'en fous, et du coup, de passer outre, et d'avancer vers autre chose, et de continuer à le faire, et en plus d'avoir des bons résultats dessus, ça me fait évidemment grave plaisir, donc je suis super content, ça me aide d'autant plus, pour la suite de l'aventure. Du coup, récap cap, en objectif, on a le clean complet du raid de Nihalotar en mythique, on a 2100 en arène, niveau donjon, ça ira pour l'instant, ce qui va m'intéresser, ça va surtout être les nouveaux donjons, et on a également de faire des vidéos sur l'ensemble du contenu de Shadowlands, et potentiellement sur les trucs qui peuvent t'intéresser, que tu n'aurais pas spécialement vu, ou qui t'aimerais bien savoir, et donc dans ce cas-là, n'hésite pas à mettre en commentaire qu'est-ce qui te ferait kiffer de voir, de savoir, d'avoir en vidéo, n'hésite pas en tout cas à t'exprimer. Et toi, quels sont tes objectifs sur BFA avant l'arrivée de Shadowlands ? Est-ce que t'en as ? Est-ce que t'as complètement give up ? Est-ce que t'es en train de l'attendre ? Est-ce que t'as des trucs qui te hype ? Est-ce que tu te dis, putain, je vais faire la monture à 5 millions, là, cette monture-là, je l'aurai, j'aurai ce dinosaure hôtel des ventes, parce qu'il sera plus là à Shadowlands, et je te comprends parfaitement. En tout cas, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo à tes amis, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501